... Nous allons donc pouvoir commencer cette deuxième table, humblement intitulée « Poliorcétique, espace et combat urbain ». Le domaine de la polémologie, dans son sens étymologique, contient de nombreux concepts et domaines de recherche permettant à ce champ d'études de prospérer et de s'améliorer. La table que nous proposons cet après-midi comporte trois domaines de recherche, la poliorcétique, le combat et l'espace urbain. Dans un premier temps, comme en histoire, nous aimons bien donner des noms à des champs d'études, il est ici important de différencier l'aspect obsidional relatif au siège des villes de la poliorcétique, relatif à la technique et à l'art du siège en général. Ce terme, poliorcétique, apparaît historiographiquement au milieu du XIXe siècle et devient un sujet de recherche de plus en plus intéressé, de par notamment son aspect pluridisciplinaire. Nous y retrouvons des recherches plus intéressées mêlées entre l'archéologie et l'architecture, par exemple, ou plus tard, entre la géographie et la sociologie. Nonobstant, la poliorcétique, elle, date de l'Antiquité et par extension de la création des premières places fortes et villes fortifiées. Par ailleurs, c'est aussi à cette période-là que le mot en lui-même apparaît. L'apogée de la poliorcétique est atteinte à l'époque moderne avec le développement de nouvelles fortifications, le tracé à l'italienne, pardon, mais également de nouvelles tactiques, notamment introduites et théorisées par l'ingénieur et plus tard maréchal Vauban. L'étude de la poliorcétique convient d'être abordée avec des notions dans les domaines de l'ingénierie, des mathématiques, de la géographie urbaine ou de l'histoire de l'innovation, car, ne nous y trompons pas, les avancées technologiques ont joué un rôle considérable dans l'art de mener un siège. Effectivement, on ne mène pas un siège au 3e siècle de notre ère comme on en mène un au 17e siècle. On passe d'une artillerie névrobalistique, donc d'une arme à deux jets mécaniques, à une artillerie à poudre. D'un point de vue purement tactique, la poliorcétique est un domaine militaire compliqué. A l'époque moderne, c'est Vauban, grand spécialiste s'il en est, qui prévient dans son traité de l'attaque et de la défense des places de 1702 que leurs exécutions étant une des plus sérieuses, des plus importantes et des plus difficiles de la guerre. Ainsi, nous le constatons, la poliorcétique et son étude regroupent plusieurs autres disciplines permettant d'aboutir à un champ qui se veut pluridisciplinaire et exhaustif. Ce domaine d'études est aussi diachronique. Avec l'évolution des technologies, les sièges sont menés différemment et sont donc étudiés de façon synchrone entre deux époques historiques. Nous pouvons citer, par exemple, le compte-rendu du colloque nommé Artillerie et Fortification, 1200-1600, sous la direction d'Emmanuel de Crouichanel, Nicolas Fauchère et Nicolas Proutot, qui abordent cette diachronicité ainsi que sa transdisciplinarité. Par ailleurs, les travaux d'Hervé de Révillon, de Philippe Contamine ou d'Alain Salamagne, pour ne citer qu'eux, font autorité dans cette discipline. Ce domaine est donc vaste et contient de nombreux éléments à prendre en compte pour son étude. Nous aurons une preuve de son étendue par les interventions de Philippe Dieste et de Sidonie Fournier. Les espaces et combats urbains restent intrinsèquement liés à la poliorcétique et à son étude. Là aussi, ces domaines sont transdisciplinaires. Il est inconcevable d'étudier ces sujets sans comprendre ce que nous avons vu précédemment, donc à la table 1, à savoir l'importance stratégique de la ville en elle-même. Les espaces urbains, outre leur étude géographique, sont une clé de compréhension nécessaire pour étudier la guerre et plus précisément le thème de cette table. La guerre façonne à son image les villes s'inscrivant en première ligne d'un conflit, soit peut-être autant une ville frontalière ou une ville particulièrement importante pour la logistique, comme un arsenal ou des fabriques d'armes. Ainsi, les stigmates de la guerre modifient les paysages urbains et offrent aux chercheurs et chercheuses un axe de recherche particulièrement diversifié. La guerre peut transformer la ville avant et après qu'elle ait lieu. D'ailleurs, l'intervention de Synony Fournine nous donnera un petit aperçu de l'importance du milieu urbain dans le cadre de sa recherche. Du reste, l'étude des espaces urbains sont également inscrits dans une transdisciplinarité de par sa frontière étroite avec la géographie et plusieurs autres domaines des sciences sociales. Les villes ont été au centre d'enjeux stratégiques et tactiques et il est obvié d'y retrouver des espaces que les soldats doivent appréhender autant les défenseurs que les assiégeurs du point de vue de leur spécificité liée au terrain. Ce champ d'études diachroniques nous sera présenté à l'époque antique sous un angle précis par Rémi Saou. La complexité de mener des assauts dans les villes ne date pas d'hier. Déjà au VIe siècle, Sun Tzu, dans son art de la guerre, expliquait la délicatesse d'attaquer une ville et de la prendre sans perdre l'entièreté de ses troupes. Cependant, il est factuel de dire que les combats urbains sont omniprésents lors des guerres modernes. On pourrait évoquer l'actualité ou plus nationalement le SENSUB, le centre d'entraînement aux actionnances zones urbaines créé en 2000 et mis réellement en service en 2004 lorsqu'il reprend les traditions du 94e régiment d'infanterie. Dans l'historiographie contemporaine, ce sujet revient fréquemment. L'abondance des sources et témoignages en font un domaine particulièrement fécond. Nonobstant, il demeure encore en retrait pour les périodes plus anciennes comme l'histoire médiévale ou l'histoire antique. Finalement, nous le voyons à travers ces brèves définitions et descriptions, le thème de cette table propose un vaste champ de recherche permettant de découvrir à travers leur pluridisciplinarité et leur diachronicité une manière différente d'étudier la guerre. L'intérêt est d'approfondir un domaine historiographique ancien en mêlant l'étude dite « traditionnelle » entre guillemets et la nouveauté. Il s'agit d'appréhender de nouvelles approches dans les différentes disciplines que nous avons vues et développé ces dernières afin que nous puissions mieux saisir certains enjeux dans les stratégies et tactiques employées durant les guerres. C'est une opportunité pour comprendre certains mécanismes qui expliquent la chute d'une ville et ou, par extension, la défaite d'un royaume ou d'un empire lors d'une guerre. En cela, les trois interventions de cette table sont propices à un éveil et je dirais même plus à un excitement de nos cellules grises. Sans plus tarder, passons à la première intervention qui est celle de Rémi Saou. Vous êtes donc docteur en histoire grecque. Vous avez, sous la direction du professeur Pierre Frolich, soutenu une thèse en 2020 intitulée « Les modèles grecs de la guerre, violences et pratiques combattantes dans l'espace SG1 entre le début du IVe et la fin du Ier siècle avant notre ère ». Cette thèse avait pour objectif de renouveler les pratiques et les expériences combattantes comme objet d'histoire. Vous avez également contribué à la revue des études anciennes avec un article intitulé « La terminologie du bouclier oplitique ». Et c'est tout naturellement que vous nous proposez une intervention sur le combat urbain nommé « De la brèche à l'acropole, les combats urbains dans l'espace SG1 de 348 à 189 avant notre ère ». Bonjour à tous. J'en profite pour remercier les organisateurs qui m'ont invité pour parler sur un sujet très important qui va nous permettre notamment de sortir un peu du cadre très connu, trop connu de la bataille rangée en histoire ancienne qui a été popularisée et tout le monde le sait sinon je le rappelle par Victor Davis Hanson et qui offre une vision très limitée très pauvre j'ai pas peur de le dire du fait guerrier dans l'antiquité et en particulier dans le monde grec. Alors Victor Davis Hanson n'osait pas aller très loin dans son ouvrage sur la bataille d'infanterie dans l'antiquité grecque classique il était quand même conscient qu'il y avait des ruptures que le 4ème siècle permettait d'entrer dans une nouvelle ère mais il a quand même répandu l'idée très enracinée dans d'autres ouvrages Carméjane Culture par exemple et d'autres que la bataille rangée était véritablement l'essence de la guerre occidentale et de la guerre grecque que c'était l'alpha et l'oméga et qu'une fois qu'on avait compris ça on avait plus ou moins tout compris. C'est pas le cas enfin c'est mon avis certes personnel mais aussi partagé par d'autres savants je cite j'en citerai un seul ici je citerai Hans Van West mais d'autres études montrent depuis et commencent à dessiner un consensus que le fait guerrier ne peut pas être réduit à la bataille rangée certainement pas qu'il adopte de multiples facettes qui ont évolué avec le temps et ne serait-ce que pour parler de la guerre en général du polémos les grecs encadrent laissent entrer dans le polémos énormément de pratiques différentes déjà il faut bien considérer que si vous prenez le cas par excellence de Hanson une armée en campagne une armée en campagne c'est un nuage de sauterelle et si elle rencontre une autre armée en campagne ces nuages de sauterelle se rencontrent et s'entrechoquent dans des combats extrêmement fréquents et répétés entre fourrageurs qui font partie de l'histoire militaire qui sont très importants c'est à ce moment là qu'on fait des prisonniers c'est à ce moment là qu'on récupère de l'information pour la suite de la campagne bref le polémos est polymorphe et multiple pour les grecs et dans ce cadre là il y a aussi une place à faire au combat urbain même si j'insiste là dessus d'entrer le combat urbain ce n'est pas quelque chose pour le coup de classique à l'inverse des embuscades qu'a tort les grecs les attaques surprises ils en sont friands bref tous les petits combats ils connaissent très bien ce que j'appelle moi la guerre ordinaire mais le combat urbain ce n'est pas la guerre normale normalement elle se passe sur le territoire pour la défense du territoire si on est ramené dans la cité c'est qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé pire si le rempart est tombé c'est que ça se passe vraiment très très mal le rempart ou aussi pour les cités qui ne disposaient pas encore à la fin du 4ème siècle de fortification comme Sparte il y avait la possibilité qui était généralement la règle de construire une tranchée de creuser une tranchée c'est comme ça que les spartiales se défendent se défendent face à Pyros en 272 donc il y a des substituts pour faire barrière et essayer de tenir l'ennemi en dehors du coeur urbain de la ville néanmoins parfois ça arrive quand je parle de combat urbain donc vous l'aurez compris c'est essentiellement de combats qui vont se déployer dans la ville je ne parlerai pas des combats pour les remparts qui font partie du cadre du siège etc c'est pour ça qu'on parlera de ce qui se passe de la brèche à l'acropole donc la haute ville dans l'intérieur de la cité pour le cadre chronologique alors vous voyez que par rapport au programme j'ai gratté une année je suis allé en 188 parce que je voulais rajouter le siège de Samet finalement mais ça ne change pas grand chose mais j'ai choisi des dates qui sont très précises bien entendu l'histoire militaire n'obéit pas à ces chronologies extrêmement limitées à une année près mais ça me permet de montrer quelque chose et de parler d'un phénomène qui est important c'est l'évolution des combats urbains à l'articulation des 4ème, 3ème siècle est-ce qu'il y en a déjà et aussi ça me permet de faire rentrer dans le corpus ah oui c'est là il ne faut pas me le prendre ça me permet de faire rentrer dans le corpus des combats pour lesquels on a un peu de documentation archéologique 348 c'est le siège d'Olympe par Philippe et la prise de la ville par Philippe et ce siège a permis une première approche du combat urbain dans le travail de John Lee John Lee c'est celui l'un des seuls à avoir écrit véritablement sur le combat urbain c'est à dire à s'être intéressé à cet aspect en tant qu'objet parce qu'on va le voir avec un autre sujet la participation des femmes le combat urbain revient souvent dans les études sur la guerre grecque notamment parce que c'est une forme de combat dans laquelle peuvent intervenir les femmes donc il a été très souvent abordé par de multiples articles en revanche le prendre comme objet en soi c'est quelque chose qui a été très peu fait John Lee a offert un article sur le combat urbain lors de la prise de l'Inde à partir de matériel archéologique ce que vous avez ici donc les pales de fronte qui ont été retrouvées les traces de flèches certaines marquées au nom du roi Philippe et vous voyez sur les pales qui sont inscrites certaines sont des Olympe d'autres sont de bref d'autres groupes je ne vais pas en parler ici donc John Lee s'était concentré sur Olympe et ça lui a inspiré un article de synthèse qui est le seul article de synthèse sur le sujet qui est assez récent qui a une dizaine d'années sur la guerre urbaine dans le monde grec classique et vous voyez qu'il laisse donc de côté la période hélénistique qui va m'intéresser plus particulièrement aujourd'hui avec John Lee on mentionnera cependant aussi l'article lui très récent de Thierry Lucas sur Thucydide Polyorset qui part de guerre urbaine au cinquième siècle avec notamment le siège de Platé mais Thierry Lucas à ce moment là ne cherche pas à se concentrer uniquement sur la guerre urbaine il essaye de remettre le problème du siège au coeur de la réflexion de Thucydide sur la guerre qui est souvent délaissée parce que le schéma classique c'est en gros la guerre de siège se réduit c'était l'ancien schéma d'Yvon Garland la guerre de siège se réduit au cinquième siècle à l'investissement il n'y a pas autre chose Thierry Lucas essaye de montrer que la pratique de l'assaut de vive force existe bel et bien au cinquième siècle et qu'elle est importante c'est ça le coeur de son article et il parle ensuite un petit peu de guerre urbaine bien avec ces ces premiers points on soulignera ici les sources que j'utilise principalement elles sont essentiellement littéraires même si je l'ai dit il y a quelques sources archéologiques que je vais évoquer en passant on n'a quand même pas grand chose c'est surtout les fameux textes de Diodore, Plutarch et Polype bien entendu pour l'époque hellénistique et aussi on peut profiter de quelques enseignements alors chez l'hénéleotacticien c'est un militaire du quatrième siècle c'est très pauvre mais chez Philon de Byzance à la fin du troisième siècle on trouve pas mal de choses sur la guerre urbaine et j'essaierai d'expliquer pourquoi alors juste un premier point quand une ville tombe dans l'antiquité grecque c'est à dire quand le mur est franchi généralement on arrête l'analyse ici on se dit que c'est terminé et dans les faits c'est souvent le cas c'est à dire que quand il y a brèche le réflexe de la plupart des défenseurs c'est tout simplement d'entamer des négociations souvent ils les ont même entamées bien avant que ça bien avant cet événement mais bref il n'est pas du tout comme je l'ai déjà dit usuel de se battre dans la ville néanmoins cela masque quelques petites choses par exemple John Lee fait remarquer que Diodore nous résume la prise d'Olympe en 348 en une phrase en nous disant qu'elle est tombée et il oublie tout ce qui se passe pendant cette chute et le matériel archéologique montre à tout le moins qu'il y a eu des affrontements en tout cas on en retrouve des traces beaucoup de balles de front d'un quelques pointes de flèches qu'il a réparties ensuite sur le plan de la ville et on voit que derrière la phrase de Diodore se cachent des combats urbains et qu'ils donc masquent complètement leur réalité en voulant résumer à l'excès comme sait très bien le faire Diodore donc ça ouvre une porte néanmoins de quel combat urbain on parle quelle forme ça a ah j'ai pas mon petit titre c'est pas grave j'ai juste mal le glisser alors sans le petit titre quel combat urbain ça masque je vais insister dans un premier temps dans une première partie surtout sur les aspects de continuité déjà comme je l'ai dit quelque chose qui est marquant pour le combat urbain c'est que dans cette configuration on retrouve la participation de catégories qui sont normalement exclues de la violence martiale et ici on a un texte ah il est là il apparaît vrai c'est pas grave il est il y a ici un très beau texte de Philon qui le rappelle et Philon de Byzance à la fin du 3ème siècle écrit là un traité militaire donc c'est une prescription il faut faire ça en cas de siège quand l'ennemi pénètre dans la vie les femmes les enfants tout le monde tout le monde doit participer à la lutte avec énergie en combattant depuis les toits ça c'est quelque chose qui a été noté par énormément de commentateurs et qui a bien sûr attiré l'attention de beaucoup de gens Pascal Payen écrit un article sur le sujet donc c'est pas un sujet sur lequel je vais m'attarder longuement pour la simple raison que comme je l'ai dit beaucoup d'études se concentrent là dessus et que j'amènerai pas grand chose de neuf sur le fait que de façon métaphorique les femmes attaquent l'ennemi avec leur propre maison puisque leur arme principale c'est les tuiles on verra qu'il y a peut-être un doute là dessus à faire grâce aux écrits de Philon de Byzance un peu plus loin mais néanmoins la participation de ces personnes et de ces groupes exclut normalement de l'activité militaire c'est le premier très marquant et celui là le texte de Philon de Byzance le montre bien c'est une véritable comment dire c'est un c'est un un phénomène permanent ça continue tout au long de la période et je renvoie à l'article de Thierry Lucas pour le 5ème siècle qui étudie la participation des femmes lors du siège de Platée on a beaucoup d'occurrences et c'est quelque chose qui est remarquable parce que si on élargit un tout petit peu sur le siège on se rend compte que normalement dans le cadre du siège les femmes sont quand même tenues même quand l'ennemi est proche du rempart à distance de l'activité martiale d'ailleurs le refus du combat urbain peut équivaloir à un refus de laisser les femmes combattre un très beau passage qui l'illustre c'est la description par polype du siège d'Abydos en 200 à la toute fin du 3ème siècle en 201 à ce moment là les Abidéniens sont assiégés par le roi de Macédoine Philippe V et la buraille tombe les Abidéniens essayent de négocier avec le roi le roi dit non on verra sur une parenthèse très rapide sur le sort des vaincus après mais le roi veut une capitulation sans condition à ce moment là les Abidéniens entrent dans une logique de lutte totale ils ont compris que c'était soit l'esclavage soit la mort ils n'auront pas d'autre alternative il n'y a plus de porte ouverte pour la négociation mais ils refusent le combat urbain ils décident de grouper toutes les femmes dans un lieu précis entouré d'hommes tirés des vieilles classes de citoyens qui sont destinés à les tuer si l'ennemi arrive à mettre un pied dans la ville et les hommes se rassemblent sur la brèche pour livrer le dernier combat sur la brèche il y a une journée de combat contre les Macédoniens c'est très violent mais à la fin les Macédoniens sont sur le point de l'emporter et le lendemain parmi les survivants il y a des parjures les serments sont rompus et finalement certains essayent de négocier avec Philippe cela crée une véritable guerre civile dans Abidos et le roi laisse les gens s'entretuer pendant quelques jours pour pouvoir faire ses affaires après bref en résumé les Abidéniens ont refusé le combat urbain et donc de laisser les femmes participer au combat cet aspect là je le laisse de côté maintenant j'aimerais revenir sur un point qui est très important et qui doit toujours être fait pour l'histoire des pratiques combattantes quelque chose qu'on oublie qui avait peut-être oublié un peu de faire Victor David Sanson mais je suis taquin c'est quelque chose qui permet de séparer le banal de l'exceptionnel l'ordinaire de l'extraordinaire c'est quelque chose de fondamental c'est gratuit je vais reprendre la phrase de Paul Venn c'est facile l'historien doit aussi avoir le sens de la banalité qu'est-ce qui est commun quand une ville tombe c'est pas le combat urbain qu'on imagine qu'est-ce qui se passe quand une ville tombe et bien un petit livre nous apporte une réponse toute faite qui en vérité est confirmée par l'analyse des textes littéraires ce serait vraiment pas difficile à prouver il suffit de tourner les pages chez Polybe chez Xénophon avant lui pour le constater quand une ville tombe généralement quand la brèche est investie les défenseurs n'opposent aucune résistance organisée c'est le bordel c'est en fait la débâcle comme dans le terrain ouvert j'y reviendrai après et le travail des vainqueurs se résume à une terrible chasse à l'homme dans la ville contre des fuyards c'est ce que nous explique Ticlil ici il fait référence au siège d'Attrax où malheureusement pour les romains ils ont rencontré en face d'une phalanche macédonienne c'est pas passé mais le consul avait cru que ça se passerait comme d'habitude il avait cru en effet que toute la difficulté serait de faire brèche dans le mur et qu'une fois à la ville ouverte aux soldats on n'aurait qu'à massacrer des fuyards comme il arrive ordinairement dans les villes prises d'assaut regardez avec le latin un solet pour il est de coutume c'est en gros le résultat auquel on s'attend donc c'est ça l'ordinaire de la guerre européenne ça ne veut pas dire c'est exactement comme contre-travail sur les débâcles qu'il n'y a pas de combat simplement il y a des combats extrêmement déséquilibrés et il est tout à fait possible qu'en fait ce que cache ce que cache le texte de Diodore sur Hollande ça soit quelque chose comme ça et pas une défense urbaine très organisée le résultat classique c'est que les hommes et les femmes paniquent et ils essayent tout simplement de sauver leur vie et à ce moment là c'est chacun pour soi ou presque on va dire que c'est chacun avec sa famille généralement il y a quand même des petites solidarités qui peuvent rester en place mais bref plus de résistance organisée c'est terminé c'est un massacre ok là on a déjà une bonne image de ce qui se passe habituellement et qui nous est j'en prends un exemple celui qui en fait clôture le petit spectre chronologique que je voulais exposer le siège de la cité de Samé sur l'île de Céphalonia où on voit dans le texte de la petite livre très clairement ce qui s'est passé après un siège infructueux les romains n'arrivent pas à passer les défenses de Samé sans doute à ce moment là l'essentiel des combats sont au niveau du port ici donc au niveau de ce que vous voyez sur l'agora j'ai pris une vieille carte parce que la carte récente archéologique d'Andreas Sotiriou montre très mal la topographie donc là ce qui m'intéressait c'était un petit peu la topographie en gros les combats sont dans les terrains où les travaux de siège sont les plus faciles en contrebas visiblement et finalement après plusieurs mois de siège les romains finissent par monter par surprise sur la Kiatis la petite acropole que vous voyez là parce que Samé a deux acropoles la grosse et la petite et quand les romains arrivent de nuit à pénétrer dans la Kiatis Tite Livre nous dit très bien ce qui se passe les habitants de Samé évacuent la ville et ils se réfugient en masse vers l'acropole l'acropole principal c'est en fait le point de chute de ces fuyards c'est là où ils vont c'est l'endroit qu'ils essayent d'atteindre c'est le dernier refuge c'est pour ça qu'il n'y a pas de défense organisée parce que à moins qu'on ait vraiment prévu qu'il y aurait combat urbain le seul espoir une fois que les défenses sont passées et qu'on ne s'était pas attendu à ce que ces défenses soient franchies revient à fuir à d'autres jambes vers l'acropole qui constituera le dernier refuge avec ces fortifications un autre petit texte et je passe rapidement parce que sinon je vais perdre trop de temps à faire ça un autre petit texte qui montre très bien quel est le résultat habituel c'est un texte de plus tard qui nous montre ce qui s'est passé dans la cité de Pellède en 241 quand les étoliens sont rentrés dans la ville on voit les soldats et aussi les officiers tout le monde qui participent avec joie à la course au butin qui se jettent sur les femmes et les filles qui peuvent récupérer on notera un détail qui est très intéressant c'est la pratique de mettre les casques sur les personnes qu'on a capturées pour les identifier après au moment des partages et de la remise en question des prises des uns et des autres mais on voit aussi qu'à ce moment là les grecs savaient qu'une armée vainqueur baissait sa garde parce qu'une armée victorieuse pardon parce qu'elle pensait la partie gagnée et dans ce contexte là à Pellède en 241 un stratège en a profité un Arathos commandant de l'armée aquienne qui attendait en fait en dehors de la ville précisément cela il est rentré dans la cité au moment où les étoliens avaient commencé le grand pillage et le résultat ça a été une débâcle complète des étoliens comme le dit très bien le texte et la mort de peut-être 700 d'entre eux du moins si l'on en croit Arathos il n'était pas toujours très très honnête sur le nombre de gens qu'il avait fait tués sous son commandement bref l'ordinaire donc ce qui nous amène à un premier point c'est qu'il faut absolument distinguer les combats qui sont liés à l'effondrement des défenses organisées et ceux qui intègrent la tactique défensive de la cité assai quand on prévoit le combat urbain le repli ou la débâcle vers un quartier refuge ou à où une acropole fortifiée permet aussi et c'est pour ça que c'est pratiqué de façon systématique une nouvelle négociation parce qu'elle brise la dynamique de la poursuite et du massacre donc on peut renégocier et en vérité beaucoup de négociations se tiennent une fois la base ville investie quand la plupart des hommes et des femmes se sont réfugiés sur une acropole tout ne s'arrête pas au terme de la négociation et des échanges politiques sur le rempart en vérité je vais passer là-dessus je voulais faire des petites remarques sur le sort des vaincus mais je sais qu'il y a une communication qui s'intéresse à ce sujet demain donc je vais passer vite je voulais faire une remarque toute simple quand on a pris une ville chez les grecs le résultat habituel c'est la négociation et on fait preuve de clémence généralement parce qu'on veut mettre la main sur la ville et on veut y imposer une garnison parfois on a des châtiments qui sont plus durs et qui amènent la destruction de la communauté libre réduction en esclavage de tous les habitants ou massacre des hommes libres des hommes libres ayant l'âge militaire quelque chose que je voulais noter qui est intéressant dans cette dynamique c'est que la réduction en esclavage est beaucoup plus fréquente que le massacre des hommes libres adultes et que l'un explique sans doute l'autre c'est à dire que si dans la chute quand on voit ces massacres d'hommes libres en fait généralement il y a sans doute une rédition et le vainqueur outrepasse la rationalité économique l'usage habituel qui est de faire un maximum d'esclaves et de prisonniers et décide de faire un châtiment exemplaire en tuant les hommes et il profite de l'espérance de vivre des gens qui se sont rendus à discrétion sans condition au vainqueur comme le dit diodeur en une phrase qui résine tout et qui est très importante et qu'on pourrait confirmer avec du cidide polyme etc la compassion et les égards pour les vaincus chez les grecs sont un pur effet du choix et de la volonté du vainqueur c'est tout c'est le vainqueur qui décide si le vaincu doit vivre ou non pour les défenses organisées qui m'intéressent maintenant il y en a deux principales déjà le combat rangé que les grecs appellent parataxis je dis bien combat rangé et non bataille rangée parce qu'une parataxis n'oppose pas nécessairement un grand nombre d'hommes c'est quoi une parataxis c'est le fait de se mettre un groupe en face de l'autre pour se combattre ouvertement en formation c'est ça qui est important c'est le seul critère de définition pas le nombre le contexte politique etc donc le mot bataille pour nous il serait trompeur pour eux c'est une configuration militaire des combats rangés on en connait dans des espaces libres dans les villes je vais en montrer quelques-uns après et il y a aussi une forme de combat de rue pour les parataxis je rappelle ici ou j'explique ici une dynamique qui est très importante toujours la même chose il faut dans les pratiques militaires distinguer l'ordinaire et l'extraordinaire quand on regarde les combats rangés des grecs et surtout qu'on ne fait pas comme Hanson c'est à dire qu'on ne fait pas un florilège une collection qu'on regarde comment il se passe la plupart du temps on peut faire des statistiques parce que les grecs ont un vocabulaire génial très précis c'est un langage de soldat il est très clair pas du tout obscur et on comprend très bien ce qui se passe sur les combats aux politiques au 4ème siècle on apprend que sur les 51 combats qui ont été recensés par Thucydide et Xénophon dans la plupart des cas vous voyez un 73% des cas quel est le résultat un groupe attaque charge l'autre groupe ne reçoit pas la charge ou alors sa formation se désintègre au moment du choc c'est le résultat le plus fréquent c'est banal pour les grecs et c'est normal je vous ai mis un texte en dessous pour illustrer ça mais en gros ces formules là vous les retrouvez très souvent elles sont vraiment pas dures à trouver et le texte est très clair ici vous voyez un groupe qui s'enfuit sans attendre le corps à corps ça c'est quelque chose de normal pour les grecs et il faut rappeler avec insistance bien sûr ça n'empêche pas des combats où on se rend compte d'exister à l'époque à l'unistique je passe très brièvement mais grosso modo ça ne bouge pas pas tant que ça même si les phalanges macédoniennes sont beaucoup plus résilientes que leurs ancêtres de l'époque classique des combats rangés donc on en a dans des villes notamment à Egeira en 219 sur il se serait tenu sur l'acropole selon un texte de Polype que je vais montrer juste avant alors je suis passé sur cette acropole j'ai essayé de me creuser la tête pour savoir où était le combat que décrivait Polype c'est pas facile c'est probablement quelque part là en dessous juste de l'acropole parce que là vous avez une belle pente mais visiblement sur l'acropole où à proximité s'est tenu un combat rangé que Polype décrit de façon très claire ici et je résume en une phrase le combat ici à Egeira en 219 on s'est battu frontalement pendant longtemps au corps à corps Polype insiste beaucoup dessus c'est l'une des plus longues descriptions polybyennes de combat qui se trouve dans ses livres il insiste beaucoup là dessus on s'est battu de façon acharnée pendant un temps avant que les étholiens s'enfuient à Egeira les défenseurs sont les habitants de la cité les étholiens les assaillants les étholiens se sont enfuis les défenseurs les ont massacrés dans leur déroute comme c'est habituel bien on voit déjà une première chose se dessiner si on prend d'autres par Ataxéis on n'en a pas beaucoup c'est très rare dans des par exemple un combat rangé près du théâtre lors du siège de Rôde ou un siècle plus tard un combat rangé sur une agora entre les défenseurs et les romains dans les docas on apprend par les textes de Diodore et de Titlil qu'il y a eu aussi un combat frontal au corps à corps pour relonger donc il se dessine quelque chose qui différencie ces combats rangés de la guerre urbaine des combats qui se passent à l'extérieur de la cité bien sûr on pense tout de suite aux affaires on se dit c'est la guerre urbaine donc là on est sous le regard des familles il va falloir se battre comme disait Ardand Dupic il n'y aura pas d'espace pour les appeler et leur permettre de se barrer donc il y a ça et il y a en fait autre chose qu'il faut considérer de purement militaire dans ces combats là en vérité les hommes sont rangés sur une grande profondeur parce que les espaces sont étroits or c'est précisément la profondeur pour les grecs qui fait qu'une formation a des chances de parvenir au contact et de livrer un combat au corps à corps prolongé frontalement parlant parce qu'après pendant la déroute il y a des combats très violents mais c'est la profondeur qui permet ça et en vérité la guerre urbaine à part sa configuration elle-même par l'étroitesse des places permet cela permet de se ranger sur une grande profondeur sans avoir à se soucier de ce qui se passe sur les côtés il y a un beau texte aussi de Diodore que j'ai pas mis qui parle d'un combat dans un stade à Syracuse qui a et Diodore le dit très clairement par la configuration du lieu protégé les flammes des deux combattants et donc ils avaient plus qu'à foncer dans le tas et tout droit sans soucier de ce qui se passait sur les côtés et surtout en étant rangés sur une grande profondeur autre point de ces parataxes des parataxes urbaines très rapidement dans les deux cas on apprend que les vaincus sont capturés en masse ça aussi c'est pas normal dans les parataxes à l'extérieur on ne fait des prisonniers que lors des dernières phases de la déroute c'est ce que j'ai essayé de démontrer ailleurs dans les premières phases on tue et en masse beaucoup ici on a des prisonniers en grand nombre tout simplement je pense parce que se retrouvent enveloppés dans le contexte urbain il n'y a pas de possibilité de fuite du moins celles-ci sont très sérieusement compromises notamment à cause des phénomènes de congestion si il y a une panique et qu'on essaye de se barrer par une petite rue à l'étoile ça va poser des problèmes donc l'option là la seule option qui reste aux défenseurs plutôt qu'essayer de courir c'est de se rendre et c'est pour ça qu'on aurait des contingents de prisonniers importants j'avance vite je suis en retard je suis à combien parce que j'ai oublié de lancer mon chrono ah 5 minutes c'est parfait je suis en retard autre point le combat urbain au temps des diadocs quelque chose que je voulais montrer c'était si au-delà de ces continuités que je viens d'exposer on pouvait repérer des évolutions alors je vais passer rapidement sur les premiers éléments que nous amène Aristote je triche un peu Aristote c'est un peu avant les diadocs mais en gros ces enseignements nous servent principalement vont nous servir principalement pour étudier cette période précisément dans la politique il fait plusieurs observations Aristote sur le combat urbain il déjà parle de la disposition des maisons ah si c'est bon c'est revenu il parle de la disposition des maisons du fait que les plans dits hypodamiens c'est à dire les plans réguliers qui s'imposent de plus en plus lentement dans le paysage architectural sont moins favorables à la défense que les plans de ville irréguliers tout simplement parce qu'avec des rues très droites c'est beaucoup plus facile de circuler et il recommande donc de faire en sorte de combiner les deux ceci peut-être explique certaines évolutions urbaines où on voit des quartiers qui sont transformés dans certaines villes comme Aprienne selon un plan hypodalien et régulier mais de manière comment dire fragmentée ils font pas de révolution urbaine d'ensemble je ne dis pas que c'est la seule explication mais il y a peut-être dans l'idée d'avancer progressivement et par étapes la volonté de préserver aussi des espaces de défense et donc de ne pas comment dire cramer toutes ces possibilités d'un coup en réformant la ville de manière trop importante ça c'est le premier renseignement et il est démontré lors du siège de Perrin tant qu'un plan non régulier est très pratique pour la défense je passe ça c'est le plan hypodamien très régulier passons pour arriver à quelque chose de plus intéressant sur le plan politique Aristote nous apprend que dans le combat urbain et spécifiquement là les psyloïdes c'est à dire les hommes qui sont légèrement armés et qui ont des armes de jet sont particulièrement redoutables ils ne le sont pas malgré l'avis de Ruel Konahinandai sur le sujet ils ne le sont pas tant que ça dans les combats ouverts non pas que les armes de jet ne sont pas redoutables mais les grecs n'en font pas une utilisation massive et très efficace en dehors des villes en revanche dans les villes c'est le cas ils sont redoutables et ils ont surtout ils constituent le support principal selon Aristote des factions démocratiques qui auraient tendance à s'imposer dans les cités qui sont de plus en plus peuplées est-ce que c'est une remarque qui ne serait pas utile pour comprendre certaines évolutions politiques de la fin du 4ème siècle on sait qu'à cette période les régimes démocratiques gagne en nombre ils sont de plus en plus nombreux au point qu'à l'issue de la période des diadocs la démocratie devient une norme dans le paysage politique des cités grecques est-ce que cette dynamique n'aurait pas joué quelque part ? Peut-être en tout cas il faut rappeler que l'entablissement d'un régime démocratique par une faction démocratique peut être présenté comme le résultat d'un rapport de force je renverrai par exemple ici au remarque que fait Laurent Capdetré dans son ouvrage récent sur le cas de Priède notamment il y a quelques autres cas aussi bref on sait que des démocraties ou des démocrations étaient établies ou rétablies après des guerres civiles et donc l'intervention de la force le fait que les psyloïdes puissent poser dans les combats urbains et que les cités aient gagné en puissance démographique dans le courant du 4ème siècle pourrait participer de cette explication en revanche gros avertissement je ne prétends pas là apporter une clé de lecture qui résout le problème et surtout pas quelque chose qui permettrait de s'appliquer partout le schéma peut peut-être s'appliquer quelque part en tout cas on apprend par Diodore que face aux garnisons des diadocs il y a eu des soulèvements pendant l'articulation des 4ème 3ème siècle et des soulèvements qui ont mis en péril le pouvoir des très puissants il est possible que les diadocs comme ailleurs ici ne fassent que suivre l'évolution des rapports de force et qu'en choisissant de soutenir part des démocraties c'est bien connu ils ne le font pas par idéologie ils le font par pragmatisme il est donc possible que ces régimes démocratiques aient été comment dire éparus leur établissement éparu logique à certains diadocs parce que visiblement dans certains espaces les rapports de force à ce moment là penchaient en faveur des masses populaires du point de vue martial c'est un enseignement d'aristote et cet enseignement il vaut la peine d'être conservé puisque des soulèvements contre des garnisons on en retrouve après dans les cités et les mystiques et par exemple on a deux cas ici qui sont bien développés par polype et je n'y arrête pas plus longuement autre chose cette importance prise par la guerre urbaine au moment des guerres des diadocs parce qu'il y a comment dire avec l'intervention des diadocs sur le terrain les combats contre les villes sont de plus en plus fréquents et récurrents cette importance prise par la guerre urbaine explique peut-être que chez Filon à l'inverse d'Ainé le tacticien on trouve beaucoup plus d'éléments sur le combat urbain Ainé le tacticien est très discret sur le sujet il se concentre à mort sur ce qui se passe sur le rempart ou au-delà mais pas dans la ville Filon lui il y accorde de l'importance donc c'est peut-être lié l'évolution des mentalités est peut-être lié à ce problème en tout cas on constate chez Filon que les travaux et les entreprises de préparation donc pour une défense organisée sont plus aboutis et je terminerai juste avec ces petits exemples on voit déjà qu'il prévoit de créer des maisons-forteresses au niveau des brèches au niveau des croisements des rues il prévoit aussi d'installer des catapultes l'itopale c'est lance-pierre les catapultes trois-suitables c'est les oxybels avec les grandes flèches il prévoit d'installer des catapultes dans les avenues donc il y a une véritable mise en oeuvre du combat urbain qui n'existait pas auparavant qui profite d'ailleurs des nouveaux matériels de l'époque et les mystiques et en plus de ça il prévoit même que si l'ennemi pénètre dans la ville les aménagements qu'il a prévus peuvent servir à constituer de véritables forteresses par quartier parce qu'il recommande dans le passage précédent par exemple de fermer de fermer par des portes les extrémités des avenues en fermant les extrémités des avenues on crée un quartier forteresse dans lequel on peut se réfugier et combattre donc il y a comment dire une évolution visiblement dans le traité militaire à prendre avec prudence parce qu'on n'a pas tous les écrits d'aînés ni du 4ème siècle pas impossible qu'il y ait eu des précurseurs en tout cas ça paraît beaucoup plus abouti en cette réflexion au 3ème siècle et je vais m'arrêter là parce que je suis trop long je ne ferai pas de petit problème c'était très bien on a encore eu bon là on a du temps merci 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 merci